Bonjour à tous et bonne année sur Delta FM. Et que peut-il y avoir de mieux qu'une nouvelle émission sur Delta pour bien commencer cette année ? Et oui, bienvenue sur cette première émission de Déballe-toi, une émission d'actu, de débat, mais surtout de blabla. Aujourd'hui, pour commencer cette émission spéciale, nous parlerons des réseaux sociaux et de leur influence sur notre société. Et qui dit émission exceptionnelle, dit aussi invité exceptionnel. En effet, pour débattre avec nous aujourd'hui, nous accueillons Noah, élève de première. Salut Noah ! Coucou mes petits loulous ! Ensuite, nous accueillons Tiffaine ! Salut ! Et Belda avec nous ! Salut ! Et pour animer cette émission, Romain Lemaire et moi-même Eléa Blain ! Donc, pour commencer cette émission, est-ce que, tout d'abord, vous pouvez présenter vos relations avec les réseaux sociaux, lesquels vous utilisez, ceux que vous préférez, tout ce qui vous arrange, peu importe, qui veut prendre la parole ? Eh bien, oui. Alors moi, personnellement, je suis quand même pas mal sur Twitter. C'est vraiment le réseau que j'utilise le plus, bien que ça puisse avoir une très mauvaise influence. Mais sinon, Instagram aussi, pas mal. Après, il y en a que pas mal de gens utilisent, comme je vois, par exemple, TikTok, que je n'utilise pas du tout, que j'ai totalement désinstallé. Facebook, qui reste le premier utilisé encore ? Bah, c'est vrai ? Ouais, il y a encore, ouais. Bah, pas Facebook non plus, mais... Après, non, voilà. Je suis quand même pas très actif, on va dire que je vais pas poser des stories non plus tout le temps, mais... Ouais. T'y passes tous les jours ? J'y passe, mais pas... Enfin, j'ai une story privée pour mes amis vraiment proches-proches, mais vu qu'il n'y a pas que mes amis très proches qui vont me suivre, j'évite de faire n'importe quoi, parce que ça m'a déjà joué des tours, et je vais pas... Les mauvaises expériences. C'est ça. Bon, bah, j'y vais, du coup. Vas-y, Tiffane, dis-nous tout. Du coup, bah, moi, j'ai totalement stoppé les réseaux sociaux. Du jour au lendemain, comme ça, un coup, comme ça, je me suis dit, si j'arrêtais les réseaux sociaux, parce que j'avais une sorte de relation malsaine avec, ça devenait vraiment critique. C'est-à-dire qu'avant, j'utilisais Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, tous les réseaux, toute la panoplie, c'est ça, j'avais tout. Et c'est arrivé où je me... Le moment où je me suis dit, il y a vraiment un problème, c'est quand j'atteignais pas un certain nombre de likes sur Instagram, sur certaines de mes photos et tout ça, je paniquais. Et je me remettais... Ah oui, je me remettais totalement en question sur toute ma vie. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Et le truc, ce qui est malheureux, c'est que c'est vrai, c'est pas une blague ou quoi que ce soit. Ça aurait pu, mais ça l'est pas. C'était assez chaud, quand même. Bah ouais, mais ça arrive à beaucoup de personnes, en réalité. Des complexes qui se développent à cause des réseaux sociaux ou des choses comme ça, c'est assez courant. J'avais pas spécialement de complexes. Enfin, j'ai pas spécialement de complexes dans la vie de tous les jours ou quoi. C'est juste... Bah... Je me forçais à poster des photos. Je me forçais à poster des photos comme si ma vie était absolument géniale et tout, alors que non, je restais dans ma chambre. Donc, je veux dire, il y a largement plus intéressant que ça, quoi. Je ne faisais rien d'intéressant. Et puis, enfin, je veux dire, c'était pas forcément très, très bien pour moi, pour ma santé mentale, on va dire. Oui, oui. Et toi, Belda ? Alors, moi, j'utilise Instagram. Mais ça, c'est vraiment celui que j'utilise le plus. Après, j'ai Twitter et Facebook. Mais Facebook, c'est plus pour... Moi, par exemple, je fais partie d'une association et on communique par Facebook et tout. Donc, je l'ai juste pour ça. Et après, Twitter, c'est plus pour suivre mes amis et ce qu'ils mettent dessus, notamment Noah, par exemple. Noah et ses stocks privés. Et sinon, Instagram, je l'utilise de moins en moins. Mais c'est juste parce que j'ai pris conscience pendant le confinement que j'utilisais énormément ce réseau social. Mais vraiment, vraiment beaucoup. Oui, c'est vrai, moi aussi. Parce qu'en fait, comme il y a tout dessus, il y a les messages. Enfin, moi, je sais que je parle plus par Instagram que par les autres messages et je passe énormément de temps dessus. Même les photos ou les choses comme ça, ça va plus vite. C'est addictif. Tu regardes le feed et tu te perds. À la fin, tu te rends sur une vidéo de furet. Tu ne sais pas ce qu'ils font. Surtout que maintenant, ils ont rajouté la fonctionnalité. Ou avant, tu sais, tu avais juste les photos des personnes avec qui tu étais abonné. Et quand tu étais arrivé, ils te remettaient. Alors que là, ils ont rajouté un truc où ils te mettent des fonctions en fonction de... Enfin, des trucs suggérés. Ah oui. Et ça, tu passes énormément de temps. Tu peux scroller. Enfin, je me suis déjà fait piéger. En plus, il y a les reels maintenant. Oui, les reels qui reprennent sur TikTok. C'est addictif, ce truc, vraiment. Oui. Du coup, vous n'êtes pas les seuls à les utiliser. Parce qu'il y a aussi les politiques qui aiment bien aller sur les réseaux. Donc, vous avez vu là-dessus. On connaît Trump et ses fameux tweets. L'avantage, c'est que ça te fait un peu faire une campagne de pub, mais gratuitement, selon comment tu vas gérer, même pour les marques, selon leur community manager, etc. Ça peut te changer toute une image. C'est clair que c'est beaucoup plus simple qu'avant. Il fallait vraiment que tu fasses ton truc à la télé, etc. Là, tu es beaucoup plus libre. Ça peut être des interactions, etc. Avant, il fallait que ce soit une pub, un produit, machin. Non, je pense que c'est une vraie ouverture, que ce soit même pour ceux qui ne sont pas concernés à la politique, de développer leur libre-arbitre, etc. Parce que forcément, tu découvres plus les personnes. Mais ça peut aussi restreindre le libre-arbitre dans le sens où tu peux facilement être influencé. Donc, de toute façon, les réseaux sociaux, il faut vraiment savoir s'en servir. Ça peut être à double tranchant. Et le problème, c'est que pas tout le monde sait le faire. Surtout les jeunes. Ça peut aller très, très loin. Justement, en général, les politiques civiques, c'est les jeunes, surtout maintenant. Je sais, par exemple, Macron, qui a Snapchat, TikTok, et qui fait des vidéos... Non, mais ça peut paraître un peu décalé, des fois. Parce que ça paraît bizarre quand tu tombes là-dessus. Mais je comprends. Il essaie de toucher un maximum de personnes. Et puis, c'est des futures personnes qui voteront potentiellement pour lui. Oui, bien sûr. C'est une sorte de campagne, au final. Après, on peut penser aussi aux fake news, qui sont souvent... Enfin, quand on voit notre président décréter qu'il faut boire de la Javel, ça peut tout de suite être un peu inquiétant. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Ça pose aussi des questions de politique. Est-ce qu'on est, du coup, plus sur des politiques de fond, mais plus des politiques de forme ? Ou est-ce qu'il ne faut vraiment que l'image qu'on donne sur les réseaux sociaux ? On voit Mélenchon qui répond à Macron sur TikTok, par des vidéos TikTok. Et du coup, on n'est plus sur vraiment des idées avec des débats, mais du coup, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que ça pose des vraies questions au niveau de ça. Après, je pense qu'il y a besoin de ne pas avoir forcément que des trucs officialisés, des grands débats. Ça peut être juste un petit débat comme ça que tu vas pouvoir suivre sur les réseaux sociaux, si tu as envie, et qui va pouvoir te permettre de connaître plus la personne. Parce que forcément, elle va être moins académique, on va dire. Elle va faire moins attention, elle va relâcher un peu. C'est vrai, c'est vrai. Alors du coup, pour un autre thème, je vais me baser sur l'influence psychologique des réseaux sociaux. Et du coup, là, je me tourne vers toi. Tiffaine, j'aimerais savoir quelque chose. C'est vrai que tu nous as dit que tu avais arrêté les réseaux sociaux du jour au lendemain. J'aimerais savoir si ça t'a aidé ou pas, si réellement t'as vu un changement depuis que t'as arrêté les réseaux sociaux. Alors, il faut savoir que j'ai beau arrêter les réseaux sociaux du jour au lendemain, j'ai ressenti un manque au début. Et parce qu'à chaque fois que je m'ennuyais en cours ou que je m'ennuyais chez moi ou quoi, je préfère être honnête, je me disais, ah, j'aimerais bien regarder un peu ce qu'il y a sur Instagram et tout. Eh bien, j'avais plus ça. Du coup, tu compenses comment ? Tu ouvres un livre, tu fais des mots fléchés ? Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Enfin, non, je ne fais pas de mots fléchés quand même. Je me dirais où j'ouvre un livre. Ça, c'est une révolution dans ma vie, ouvrir un livre. Je fais mes devoirs. Ça, c'est... Oula ! Je les faisais déjà avant, je tiens juste à préciser. On sait jamais. On espère, on espère. S'il y a des profs qui nous écoutent. Voilà, exactement. Petit fan en sueur. Non, ça devrait aller. Mais, ouais, ouais, du coup, c'est vrai que je ressentais un manque au départ. Enfin, c'est normal. Je veux dire quand même que les réseaux sociaux, que ce soit Internet ou quoi, ça peut quand même tourner en addiction, au même titre que la cigarette ou certaines drogues. Et ça, c'est un fait. Et ça, je veux dire, j'étais quand même une des premières personnes concernées par rapport à ce genre de choses. Mais après, ça, je crois que ça a duré peut-être une semaine et demie, deux semaines. Après, ça a littéralement disparu. Et en fait, je me sentais plus légère. J'avais plus cette pression en ce qui concerne de poster des photos à certaines dates. Enfin, je n'avais pas un planning non plus. Il ne faut pas rigoler là-dessus non plus. Mais je veux dire... Non, mais il y en a un, les influenceuses, je pense, qu'ils ont un planning ou des choses comme ça. Ils ont gagné de l'argent grâce à ça, etc. Oui, bien sûr. Je veux dire, c'était à partir du moment où je n'avais pas posté de photos pendant un peu plus de deux semaines, trois semaines. Hop, j'en postais une. Je mettais les petits filtres et tout ça, correcteur. Mais du coup, est-ce que tu avais, par exemple, des photos en avance ou des choses comme ça ? Et à chaque fois que tu allais dans un endroit, tu faisais des photos ? Parce que moi, je connais des personnes qui, à chaque fois, vont à un endroit et elles se disent, il faut que je fasse une photo pour Instagram, tu vois. Ben, bizarrement, en fait, à chaque fois que je visitais, je ne sais pas, un monument ou quoi, ben, je n'avais pas ce réflexe-là de me prendre en photo. Du coup, en fait, la majorité des photos que j'avais sur mon compte Instagram, c'était des photos chez moi. Moi, je veux dire ça. Mais, ouais, ouais, d'accord. Mais du coup, toi, par exemple, Belda, je prends ton exemple, parce que tu as un Instagram, du coup, et sur ses Instagram, on peut voir des photos de toi. Donc, du coup, des photos qui sont, entre guillemets, professionnelles, on peut dire. Est-ce que tu penses que tu pourrais te passer ou pas de ces plateformes-là qui, du coup, sont, entre guillemets, une passerelle du privé au professionnel ? Ah oui, des photos, oui. En vrai, moi, ces photos-là, je les mets sur Instagram parce que c'est des photos que j'ai prises et qui me plaisent. Et donc, j'ai envie de les partager. Mais pour moi, pour l'instant, ce n'est pas un outil professionnel. Déjà, parce que je ne me vois pas en tant que professionnelle. Enfin, la photo, j'en fais surtout pour le plaisir. C'est juste pour la visibilité, quoi. Oui, enfin, non, non, ce n'est même pas pour la visibilité. C'est juste... Oui, c'est le plaisir de partager. Je ne sais pas, je prends une photo. Par exemple, je ne sais pas, la dernière que j'ai postée, c'était une photo qu'on avait prise avec Marion parce qu'on s'était dit, ah bah tiens, ça pourrait être bien comme idée et juste les trouver belles. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire... Enfin, pourquoi pas en faire profiter les gens ? Et en vrai, pour ce qui est de poster des photos, je n'ai pas trop... Même ce rapport au like, je veux dire, je poste ma photo, puis je pars d'Instagram et... Enfin, ça va, je n'ai pas une relation trop malsaine avec ça. Oui, d'accord. Et du coup, vous parliez d'addiction, mais je vais vous poser la question que de... Je bégaye en plus. Pour vous, la limite entre la vie privée et les réseaux sociaux, elle se limite à où ? Ça dépend de quel rôle tu peux avoir sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en soi, il y en a qui vont avoir un compte en privé avec juste leurs potes et ils vont mettre ce qu'ils veulent. Et voilà, ça peut être pour faire rire, etc. Après, il y a ceux qui vont avoir... Je vois certaines filles, par exemple, des collégiennes, voire même des lycéennes, qui vont avoir un nombre d'abonnés astronomiques, peut-être 2000 abonnés, dont déjà, tu as 1500 chiens dedans. Et ils vont s'exposer leur vie. Et enfin... Je ne sais pas. Des fois, je trouve que la limite est vraiment franchie dans le sens où ils vont exposer telle personne de leur famille est décédée à telle date et machin, et elles sont dans tel état. Oui, donc pour toi, il y a quand même une frontière entre la vie privée et les choses qu'il y a. Il y a des trucs qu'il vaut mieux garder sur les réseaux sociaux en fonction de... Enfin, je ne vois pas pourquoi l'exposer à tout le monde si on peut juste en parler à des amis, etc. À part le besoin de ressentir de l'attention ou de se sentir... Se sentir important, oui. Après, je pense que cette limite aussi, elle est relative à chacun. C'est-à-dire que chacun a sa propre perception de ce qui est plus intime et ce qui peut être dévoilé. En journalisme, par exemple, il y a une frontière qui est assez... Enfin, il y a la question de la vie privée qui doit tout le temps être respectée, donc on pourrait se poser la même question sur les réseaux qui sont quand même... Après, je pense que si ça dérange plus ou moins, si les personnes ne sont pas dérangées d'exposer certains trucs sur les réseaux sociaux, enfin, moi, je n'y vois pas d'inconvénients. Après, par contre, si elles ne sont pas dérangées, mais que ça dérange la plupart des gens qui la suivent, là, ça devient plus problématique. Mais je pense quand même qu'il y a une limite, même si elle dépend de chacun, de choses qui ne doivent pas être montrées ou dites. Enfin, après, ça relève de... Après, ça dépend des personnes et de ce qu'elles pensent. Oui, puis c'est vrai que... Enfin, je veux dire, je vais prendre l'exemple de TikTok parce que c'est l'exemple qui me vient à la tête. Enfin, je veux dire, souvent, on se rend compte dans beaucoup de vidéos qu'on met à l'honneur, entre guillemets, la liberté d'expression, souvent du fait qu'on a le droit d'un peu tout dire sous prétexte qu'il y a la liberté d'expression. Du coup, j'aimerais vous poser une question. C'est vrai que moi, je ne suis pas sur Twitter, mais j'aimerais vous poser une question de est-ce que la liberté d'expression qu'on prône vraiment un peu tout le temps, est-ce que, du coup, ça ne deviendrait pas néfaste à un moment, du coup, de pouvoir dire qu'on a le droit de tout dire ? Est-ce qu'il n'y a pas une limite, entre guillemets, à cette liberté d'expression sur les réseaux sociaux ? Donc, que ce soit la limite du harcèlement, que ce soit la limite posée par la loi, etc. Oui, le cyberharcèlement aussi. Oui, voilà, parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de cyberharcèlement qui atteint les jeunes et même les moins jeunes sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, j'aimerais avoir votre avis. Alors, je pense que pour le cas de Twitter, par exemple, on n'est pas vraiment sur une liberté d'expression. On est dans le sens où on peut dire ce qu'on veut, qu'il ne va rien se passer parce que, de toute façon, on peut être anonyme. C'est pas du tout réglementé. En soi, il y a plein de personnes derrière un écran qui vont venir t'en mettre plein de trucs méchants, etc. Juste parce qu'ils sont derrière un écran, en fait. Donc, c'est pas vraiment la liberté de penser dans le sens où tu peux dire ce que tu veux, mais les gens vont te juger s'ils ne sont pas d'accord. Ils vont pouvoir t'insulter, te harceler ou, dans le coin contraire, faire monter tes idées, etc. Et c'est là que c'est... Je ne sais pas si on parle vraiment de liberté d'expression parce que ça va que dans le sens de celui qui va exprimer son idée, on va dire. Sur l'opinion publique, sur ce que pense la majorité des gens. Mais sur tous ceux qui vont, après, répondre à ça, là, c'est pas très... Oui, c'est pas très... Tu sors de ça, tu rentres dans les injures et c'est pas cool. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent la liberté d'expression comme bouclier. Je veux dire... Oui, mais sur Twitter, par exemple, quand il y a une personne qui dit « Oh, ça va un peu loin, là. » Je veux dire... Enfin, s'il vous plaît, c'est pas très sympa. Et il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, c'est la liberté d'expression. » Ou le second degré. Ah oui, le second degré aussi. Le second degré, c'est pas qu'une température. Oh là là ! Mais je veux dire, au bout d'un moment, remets-toi en question et reste à ta place. Je veux dire, là, tu frôles le harcèlement. Donc, arrête-toi là. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que t'es derrière un écran avec ton clavier que tu peux te permettre de tout écrire. Enfin, c'est... Enfin, voilà, ça me paraît logique et linéaire. Mais est-ce que vous pensez ou pas que les réseaux sociaux font assez pour bloquer, entre guillemets, cet abus de liberté d'expression pour bloquer, en fait, tout ça ? Parce que c'est vrai qu'on se retrouve avec de plus en plus de cyber-harcèlement, de plus en plus de dépressions suite aux réseaux sociaux. Et puis, les jeunes, moi, je reviens là-dessus, mais il y a beaucoup, beaucoup de jeunes sur les réseaux. Et je sais pas, quand t'as 12 ans et que tu te prends ça, comme tu disais, Tiffany, tu peux juste se sentir jugée, tu peux pas comprendre forcément ce qui t'arrive. En plus, il y a une période où souvent, les plus jeunes, ils sont un peu plus faibles, on va dire. Et puis, on se construit. Ouais, voilà, on est en pleine... Donc, est-ce que les réseaux font assez ? Et surtout, en plus de la question de est-ce qu'ils font assez, c'est vrai qu'on la pose souvent, mais est-ce qu'ils font assez ? Mais est-ce qu'ils ont de quoi faire assez aussi ? Surtout, je pense que c'est assez important d'inclure ça, la question. Je pense que les réseaux... Excuse-moi, Melda. Non, vas-y, vas-y. Je t'en prie. Merci. Je pense que les réseaux sociaux ne font vraiment pas assez. Mais est-ce qu'ils ont les moyens de faire assez ? C'est une bonne question. dépend de chacun. Je pense qu'en vrai, le problème ne vient pas forcément des réseaux sociaux. Ça vient surtout des gens. La manière dont ils ont été éduqués et la manière dont ils se sentent tout puissants sur les réseaux sociaux. Ouais, ils l'utilisent. Voilà. Je veux dire, à la base, les réseaux sociaux, ça servait à quoi ? Ça servait à communiquer avec des gens que tu ne connaissais pas. Et tu communiquais comme ça d'un point A à un point B, mais tu n'avais... Tu ne connaissais pas la personne, mais tu avais une sorte de sécurité, on va dire. Et aujourd'hui, maintenant, les gens qui se font harceler, ils rentrent chez eux et ils n'ont pas le moyen de se reposer. Ouais, de couper tout ça. Ils n'ont pas le moyen de couper tout ça. Ouais, ils sont obligés de quitter les réseaux, en fait, pour sortir. Bah oui, mais va quitter les réseaux quand tu te sens seul, quoi. Je pense que le fait qu'il y ait de ça, c'est que justement, tu ne te sentiras plus ou moins jamais seul. Tellement il y a d'utilisateurs et tellement il y a de gens qui vont pouvoir partager ta manière de penser à partir du moment où ta manière de penser, on va dire, domine sur une autre. Eh bien, il y en a plein qui vont se rajouter et ça va grossir encore plus. Et voilà. Mais voilà, je pense que ça vient du fait que il ne soit jamais... Enfin, tu peux toujours avoir un avantage numérique, en fait, si tu te débrouilles bien. Ouais, bien sûr. Après, pour revenir à votre question par rapport à ce que les réseaux font et peuvent faire et ne font pas, il faut prendre en compte aussi que les réseaux sociaux, la plupart du temps, c'est des logiciels, c'est des robots, en fait, qui détextent qu'il peut être dit ou pas. Et si on en revient au concept de la liberté d'expression, la liberté, c'est un concept totalement humain et les robots, on leur a donné, par exemple, des mots, une liste de mots qu'il ne faut pas qu'il y ait sur les réseaux sociaux et là, ils peuvent intervenir, mais sinon, c'est très compliqué pour eux et la gestion des réseaux sociaux par ces robots, c'est pour ça que des fois, on retrouve des tweets ou des posts qui ne sont pas supprimés ou inversement, qui sont supprimés parce qu'ils ne respectent pas le domaine sur Instagram avec la nudité, tout ça. Ou en signalant ou des choses comme ça, c'est à nous de faire la démarche. Ça, c'est quelque chose de très controversé et de très paradoxal et par rapport à la liberté d'expression aussi, il y a une expression qui le dit très bien, c'est que la liberté s'arrête là où commence celle d'un autre et c'est pour ça aussi que... Les droits de l'homme. Oui, tout ça. Non, mais c'est pour ça que tout ça va ensemble. En fait, le concept de liberté, c'est un concept très, très large et la liberté d'expression, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, si ça fait du tort aux autres ou pas, c'est une notion difficile. Et comme les réseaux sociaux sont un espace de partage et d'expression, c'est hyper... Enfin, c'est compliqué de prendre tous ces facteurs en compte et après... Et je pense qu'il y a des fois, oui, ça a été mal fait. Il y a des fois, ça a été peut-être trop bien fait. Mais je pense que ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux, ils ont essayé de prendre en compte un certain nombre de choses. Après, je ne sais pas si c'est leur problème principal. Je voyais des interviews de gens qui travaillent chez Google, ne serait-ce que chez les boîtes mail, etc. Ils ont abandonné tellement c'est incroyable le nombre de trucs qui sont faits pour que ce soit utilisé et que limite, ça, ça se fasse, en fait, pour qu'il y ait plus d'utilisateurs et qu'il y ait vraiment que l'argent... Chez certains, c'est vraiment comme ça. Ils vont passer des heures et des heures à remodifier toute l'interface du réseau pour que ça plaise à plus de monde. Les réseaux, ça touche quand même... Le sein derrière, peu importe ce qu'ils peuvent nous faire ressentir. Presque 4 milliards d'utilisateurs quand même sur les réseaux sociaux, du coup, c'est quand même pas négligeable parce que c'est quasiment... c'est 51% en fait de la population mondiale. C'est un point économique énorme. Oui, c'est ça. On ne voit rien que les PDG de toute façon des réseaux. Ils sont surpuissants. Et d'ailleurs... Oui, en parlant de ça, oui. L'influence que ça a sur tout, c'est... Le point économique, ça me fait une super bonne transition pour le prochain sous-thème. J'aimerais vous poser une question sur les réseaux sociaux. Donc encore une fois, sur en fait, est-ce qu'ils deviennent trop professionnels ? C'est vrai qu'on voit souvent sur le réseau Instagram des photos extrêmement professionnelles, des gens qui se plaignent que les réseaux deviennent trop professionnels. On le voit de plus en plus sur TikTok. Et du coup, les gens se lassent d'une vie trop parfaite, d'une vie trop surfaite, etc. et que les gens ne s'y retrouvent plus. Donnez-moi votre avis, tout simplement. Ben, je vous... Bon, ok. Lasse-toi. En soi, ça, c'est un point que j'ai déjà entendu plusieurs fois et ça fait plusieurs années parce que moi, j'ai commencé Instagram. C'était quand ? C'était 2013, 2013-2014 déjà. Ah ouais. J'entends, quoi. Et j'ai arrêté cette année. Enfin, l'année dernière. Enfin, voilà, en 2020, fin 2020, voilà. Ouais, ça faisait un bout de temps quand même. Une habituée, quoi. Ah, bah, fou. Oula. Une ancienne, comme on dit. Oui. Elle a pris sa retraite des réseaux, en fait. Elle n'a pas arrêté. Elle a pris sa retraite. C'est exactement ça. Je veux dire, il y avait déjà des gens qui se plaignaient de ça. Il y avait déjà des gens qui se plaignaient comme quoi les filles sur les réseaux, elles étaient parfaites. Oui. Les seins, les fesses, le ventre plat. Je veux dire, voilà, c'était... C'était pas naturel, quelque part. je veux dire... On a souvent aussi, tu sais, non, les influenceurs, c'est pas un métier ou youtubeurs. Pourquoi tu veux faire youtubeurs ? C'est pas un métier ou des choses comme ça alors que c'est des nouveaux métiers. C'est des nouveaux métiers. En tout cas, c'est ce que je pense. Pour moi, c'est clairement un nouveau métier, mais pas tout le monde peut faire ça, en fait. Il faut que t'aies beaucoup de chance. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis rentrer dans des codes aussi, au final. Ah, les gens... Pas spécialement parce que t'as plein de gens qui vont plus ou moins percer. Et tu vas dire, ouais, non, lui, il est bien parce qu'il rentre pas dans les codes et il sort du... Ouais, c'est vrai. Après, c'est plus sur YouTube, quand même. Oui, mais je veux dire... De toute façon, en général, ça part de là. Enfin, tu peux pas être ou alors difficilement être influenceur que sur un réseau social ou alors c'est vraiment juste à cause de ton physique et dans ce cas-là, tant mieux pour toi. Mais je pense qu'en fait, on a tellement critiqué les influenceurs qui avaient un physique trop, un physique irréalisable et un physique absolument superficiel que, en fait, ceux qui n'ont pas ce physique superficiel arrivent à percer de plus en plus parce qu'on a tellement critiqué ceux qui en avaient un qu'on va de plus en plus vers ceux qui n'en ont pas. Donc, je pense que ça change de plus en plus. Avec la notion de fake. Exactement. Oui. Bon, bah, on arrive vers la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou pas ? Non. Non, pas spécialement. Et voilà, c'est la fin de notre première émission. Et oui, déjà, on espère réellement qu'elle vous aura plu, que ce sujet et que les points de vue de nos invités vous ont immergé dans des questions concernant ces applications que l'on utilise à longueur de journée. Merci à vous de nous avoir répondu, d'avoir répondu à nos questions. On espère aussi vous retrouver avec nous dans deux semaines pour notre prochaine émission avec de nouveaux invités. Au revoir à tous et à dans deux semaines. Et pour terminer, nous nous quittons avec Stromae et sa chanson Carmen. Merci.